Bonjour ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, le livre Max Vegan Kitchen. Alors vous savez, je l'ai déjà dit, je suis pas végétarien, ni vegan, parce que c'est très compliqué déjà en France d'être vegan 100%, c'est quasi impossible. Je suis flexigien, ça veut dire qu'en gros je mange très peu de viande chez moi, et chez les autres je fais pas le relou, si vous me faites une côte de bœuf, je la mange. Voilà, donc je fais attention à ce que je mange, et voilà. Vous avez vu ce bouquin là, derrière moi, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, il était là derrière moi, et pour vous le présenter, ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de faire une recette avec vous, et on va faire une recette aujourd'hui, la barre de céréales, parce que ça nous intéresse forcément, on traille, barre de céréales aux noix de pécan et cranberry. Moi je la trouve très bonne, mais du coup je vais vous la faire en direct. Alors j'ai pas des talents de cuisinier de ouf, chez moi c'est ma femme qui cuisine, donc c'est, voilà, je cuisine un petit peu, mais c'est pas, donc voilà, vous allez voir, c'est assez simple, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et donc à la fin de cette vidéo, vous aurez la recette pour faire ces barres de céréales chez vous, et pouvoir les vous déemporter pendant le travail. Allez, c'est parti ! Ok, bienvenue dans la cuisine, et donc du coup maintenant, je vais vous présenter cette recette. Tout d'abord, je vais vous parler des ingrédients. Alors, les ingrédients, on a besoin d'une banane, de 150 g de flocons d'avoine, de 30 g de poudre d'amande, de 40 g de cranberry, de 80 g de noix de pécan, 100 g de compote de pomme, et 50 g de sirop d'érable. Donc ensuite, il faut éplucher la banane et la mixer avec une fourchette. Voilà, donc on obtient une belle vomiture de banane, et c'est parfait, maintenant on passe à la suite. Ok, donc maintenant la suite, il faut mixer les noix de pécan, les cranberry, le flocon d'avoine et la poudre d'amande. Alors moi j'ai un thermomix, donc du coup je peux mixer là-dedans, mais si vous n'en avez pas, bah mixez ça comme vous pouvez. Et puis voilà, allez, c'est parti ! Voilà, donc maintenant on va mixer les flocons, 150 g, la poudre d'amande, les cranberry, et les noix de pécan. Alors on peut en garder des noix de pécan pour la déco, mais nous on n'a pas envie de déco, on a envie que ça prenne pas de place dans les sacs, donc on va tout mixer, et c'est parti ! Et voilà ! Donc on a tout mixé, voilà, ça nous fait une belle poudre, bien homogène avec tout dedans, donc voilà, il n'y a plus qu'à assembler. Ok, donc maintenant qu'on a tout mixé, et bien on va rajouter ça à notre banane. Tac ! Voilà ! On rajoute aussi la compote de pommes, et le sirop d'érable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça avec la spatule. Allez ! Ok, donc on a notre mixture là, qui ressemble un peu à du thon maïonnaise, et donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre cette mixture, et la mettre dans un moule rectangulaire, alors moi j'ai pas de moule rectangulaire, j'ai pris ça, c'est un carré, c'est très bien, et mettre sur une feuille de papier sulfurisé, sur une plaque, et après on n'aura plus qu'à la mettre au four. Allez, go ! Et voilà, notre préparation est terminée, il n'y a plus qu'à la mettre au four, on va attendre 25 à 30 minutes que ça chauffe, et puis je vous reprends après, c'est parti ! Les 30 minutes sont maintenant terminées, on va pouvoir sortir la préparation du four, et voilà ce que ça donne quand ça chauffe, et donc on va attendre maintenant, hop, on sort ça du four, et donc on attend maintenant que ça refroidisse, parce que voilà, il faut attendre que ça refroidisse avant de couper, pour les transformer en barres. Notre préparation est donc maintenant bien refroidie, on peut découper ça, alors vous pouvez découper ça de la taille dont vous voulez, moi un carré comme ça, je fais 10 barres avec, donc voilà, voilà, Et donc voilà ma barre de céréales qui est faite, donc cranberry et noix de pécan, et que je vous recommande, alors du coup il y a des petites infos en plus qui mettent, c'est que la banane rend la barre très moelleuse, et permet aussi de mettre moins de sucre et aucune huile, car elle est de serre de liant, tout comme la poudre d'amande, donc en plus d'être facile à faire, elle est diète, forcément sur un bouquin comme ça, on essaye de faire des choses diète, moi je la trouve vraiment super bonne, j'utilise principalement en entraînement, parce que durant mes courses, voilà, j'utilise un autre produit, je vous en parlerai plus tard, que j'ai testé, et qui me convient très bien, donc mais bon, j'en ferai une vidéo plus tard, il y a un autre truc que je trouvais intéressant, j'ai même hésité à vous faire celui-là, ou la barre, c'est des muesli balls, alors aux fruits secs et noix de coco, ça se présente comme ça, et franchement je vous le recommande aussi, enfin voilà, il y a plein de thèmes dans ce bouquin, qui est vraiment super sympa, je vous le recommande, ça va du plat, jusqu'à des desserts, enfin voilà, il y a un peu de tout, voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour la présentation de ce petit bouquin, moi cette barre là, bah du coup elle va me servir de goûter, et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, si vous avez des recettes qui vous plaisent, ou que vous avez l'habitude de faire, n'hésitez pas à me mettre le lien dans les commentaires, j'irai voir et j'irai tester si jamais ça me plaît, donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, le commentaire si jamais vous avez des questions, et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye !